On a beaucoup pris pour lui des calculs différents que les nôtres Alors la parasha de cette semaine Dans la parasha de cette semaine il y a les clalot et les brachot Brachot pour celui qui respecte la Torah Si vous respectez mes préceptes Il promet comme quoi il va envoyer la parasha, la tzlacha, la réussite etc Et les clalot pour celui qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot La troisième montée Celui qui veut la lire il peut la lire Je ne vais pas la dire ce soir, elle fait assez peur Pour tout celui qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot Il y a des communautés entières qui évitent de monter C'est les marocains Je ne vais pas vous le dire mais je le dis maintenant Elle a la troisième montée par superstition Alors superstition ou réalité je ne sais pas Je me rappelle que quand j'étais jeune une fois J'ai acheté la troisième montée, je voulais monter Je ne sais pas, j'ai voulu monter exprès pour les clalotes Parce que je pensais comme quoi il n'y a pas de malédiction dans la Torah Il n'y a que des brachot Et mon père il m'a interdit de monter Il l'a offert à quelqu'un d'autre Voilà, c'est un beau cadeau qu'il lui a fait C'est le jeu d'anniversaire Bon Alors je me suis posé la question cette semaine Quand je préparais le cours Est-ce que les clalotes de la Torah Est-ce que les malédictions de la Torah sont des malédictions Ou est-ce que les clalotes de la Torah sont des bénédictions Ou est-ce que les clalotes de la Torah sont des bénédictions Alors la question que tout le monde se pose chaque année Alors j'ai trouvé cette semaine Quelqu'un d'assez puissant qui pensait comme moi Pas comme mon père Bon, je respecte la vie de mon père Et je ne monte pas à la chrichi Mais la question est comme ça Est-ce que les clalotes de la Torah sont considérées comme des malédictions Ou est-ce que les clalotes sont considérées comme des bénédictions Pardon mais Elles sont conditionnées les clalotes Elles ne sont pas adonnées comme ça Oui mais ça reste des clalotes D'accord mais dans la vie de tous les jours Qui me dit comme que je ne suis pas conditionné dans les deux cas Quand on a l'enfant si tu ne veux pas Alors je te bénis de ça ou ça Oui mais est-ce que moi je sais ce que je fais Ou ce que je fais bien ou ce que je fais bien Conditionné moins C'est moi qui n'ai pas conditionné Les clalotes sont conditionnées Moi je ne suis pas conditionné A part moi Donc c'est la question Est-ce que les clalotes sont des clalotes Ou est-ce que les clalotes sont des brachot Il y a J'ai fait une gmara cette semaine Et la gmara elle dit comme ça Dans brachot En français L'être humain il a l'obligation de bénir Dieu De remercier Dieu Pour le bien qu'il lui fait Comme pour le mal qu'il lui fait C'est une gmara On a l'obligation de bénir Hachem De remercier Hachem Pour le bien comme pour le mal De cette mise-en on apprend deux règles Première règle La gmara te dit tu as l'obligation Alors c'est pas C'est pas écrit que c'est un conseil Mais c'est une obligation On a l'obligation 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 Pour tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la vie On a l'obligation de le remercier Akkadosh Baruch Hu il attend de nous qu'on le remercera Il n'a pas besoin de notre merci pour pouvoir continuer à vivre Il vivra toujours Avec ou sans nous Mais le fait de remercier Akkadosh Baruch Hu Nous aide à prendre conscience de tout ce qu'il nous a donné Remercier Akkadosh Baruch Hu C'est extrêmement important Parce qu'il ne doit strictement rien Quand tu pars du principe Que Dieu ne te doit rien C'est pas un dû ce que tu as, c'est un cadeau divin Mais quand tu pars du principe Que tout ce que tu as c'est un cadeau et pas un dû Tu ne mérites pas forcément Parce que va dire à la maman aujourd'hui Qui a perdu son petit-fils, qui n'avait que 3 ans Est-ce que tu es mieux qu'elle ou l'inverse Non Elle est mille fois mieux que moi Donc tout ce qu'on a Que ce soit la santé, la vie, les parents Un travail, une maison Un toit sous la tête Une voiture, de l'argent Tout ce qu'on peut avoir c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu Et c'est logique De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour tout ce qu'il nous donne Logique Mais pas forcément préacceptable Parce que si je vous demande La dernière fois où vous vous êtes assis tranquillement Pas dans votre prière C'est quand la dernière fois Vous vous êtes assis Et vous avez remercié Akkadosh Baruch Hu En conséquence de tout ce qu'il vous a donné Ça fait bien longtemps En général On accepte On prie beaucoup pour avoir les choses Dès qu'on a les choses On oublie de remercier Ou si on remercie On ne remercie pas autant qu'on a demandé Et comprenez que d'après la Torah Pour qu'un remerciement Il soit considéré au ciel Comme un remerciement Il faut remercier autant de fois Que tu as demandé Donc vous remarquez bien Comme quoi A part Rosh Hashanah Ou quelques fois dans l'année On n'a plus remercier Akkadosh Baruch Hu On ne remercie pas assez On ne remercie pas souvent Viens la Torah te dire L'être humain Il a l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour tout ce qu'il fait avec lui Ce n'est pas un dû d'être en vie Ce n'est pas un dû d'être en bonne santé Ce n'est pas un dû de pouvoir marcher De pouvoir respirer Ce n'est pas un dû Mais maître Vous imaginez la chance qu'on a Que le numéro maman Il apparaît dans notre téléphone Dès que tu vois le numéro maman Ça apparaît dans ton papa C'est un S Sur ça il faudrait rester des heures A remercier Akkadosh Baruch Hu Seulement on n'est pas conscient Et automatiquement on ne remercie pas C'est malheureusement seulement Après 120 ans Qu'on regrette Le nombre de fois qu'on n'a pas répondu au téléphone Ou qu'on a basé les conversations Mais viens la Torah te dire L'être humain Il a l'obligation de remercier Akkadosh Baruch Hu Pour tout le bien qu'il fait avec lui T'es enceinte C'est un cadeau d'Hachem Tu sais combien de personnes A ta place Ils voudraient être enceinte Ils n'arrivent pas à tomber enceinte T'es marié C'est un cadeau d'Hachem Tu sais combien de personnes A ta place Aussi belle que toi Ou plus belle que toi Ou plus beau que toi Il voudra avoir un mazal Il n'a pas de mazal Donc dans tous les cas Remercier Akkadosh Baruch Hu Pour tout ce qu'on a dans la vie C'est obligatoire Mais viens la Torah te dire Encore plus fort Non seulement que tu as l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour tout le bien Que tu te prodigues Mais la Torah Elle va encore plus loin Elle te dit De la même façon Que l'être humain Elle a l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour le bien Et ça c'est obligatoire La Torah va encore plus loin Elle te dit L'être humain Elle a l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Aussi pour le mal Je ne rentre pas Dans les détails du mal Qu'il peut y avoir Chacun a son mal Celui qui n'est pas marié Son mal C'est parce qu'il n'est pas marié Celui qui n'arrive pas A avoir des enfants Son mal c'est parce qu'il n'arrive A avoir des enfants Celui qui n'a pas la santé Son mal c'est qu'il n'arrive A avoir la santé Ce n'est pas dans les détails La Torah te dit Tu as l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour le bien Comme pour le mal Avec le même enthousiasme Le même sourire La même force De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour le bien Comme pour le mal Et là La question que tout le monde se pose Tu vas me dire Écoute De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour le bien C'est logique Je viens de me marier Je viens d'avoir un enfant Je viens d'acheter une maison Je viens d'acheter une voiture Tu me demandes de me remercier Akkadosh Baruch Hu Même ceux qui ne croient pas Trop en Dieu Bon ils essayent C'est normal de remercier Dieu Quand il te donne tout ce que tu veux La question que je vous pose ce soir C'est comment la Torah Elle peut te dire L'être humain Il a l'obligation C'est un chiyouf C'est une obligation De la même façon Quand tu as l'obligation De mettre tes filines tous les jours Pour nous les garçons De la même façon Vous avez le chiyouf De respecter Nida Vous avez l'obligation D'allumer les bougies Rêves Shabbat Quand tu donnes un chiyouf Une obligation Ce n'est pas un conseil Ce n'est pas un conseil On ne t'a pas dit C'est mignon C'est bien si tu remercies Akkadosh Baruch Hu Quand tu arrives des galères Non La Torah elle te dit Tu as l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Dans le bien Comme dans le mal Alors la question Que tout le monde se pose La Gamara même Elle pose cette question Et elle dit Mais comment on fait Pour remercier Akkadosh Baruch Hu Dans le mal Comme dans le bien Comment tu peux demander A une personne Qui vient maintenant A peine de faire Un accident de voiture Et qui a envie de tout casser Parce qu'on a raté La priorité à droite Et qu'il a raison Et que l'autre il a tort Et qu'il est en tort Pour le travail Tu dis écoute Détends-toi Calme-toi Remercie Akkadosh Baruch Hu Pourquoi ? Parce qu'il y a un passage qui dit L'être humain Elle a l'obligation De remercier Akkadosh Baruch Hu Pour le mal Comme dans le bien C'est difficile C'est facile à dire Mais c'est beaucoup plus difficile À appliquer Comment on fait Pour remercier Akkadosh Baruch Hu Dans le mal Comme dans le bien Une personne qui vient De se faire cambrioler J'ai eu l'histoire Il n'y a pas longtemps Je ne rencontre pas dans les détails Un garçon Il s'est fait cambrioler Un bijou à 50 000 euros Pour sa femme C'est mignon C'est mignon Il a voulu faire plaisir Il s'est fait cambrioler le bijou Je ne sais pas comment Il s'est fait cambrioler le bijou Il ne sait pas qui c'est Il accuse tout le bureau À la main d'où il est venu me voir Moi pour sa femme Et sa pré-vente Je ne l'ai pas mis Ça fait 10 ans C'est ça moi Le métier des rabbins C'est le métier le plus pourri Qu'il peut y avoir Tu ne vois pas les gars Pendant 10 ans Quand ils vont bien Et qu'il peut se permettre D'acheter un bijou de 50 000 C'est qu'il peut faire aussi La tzedakah Parce que quand je réfléchis comme ça Il ne te connait pas Mais dès qu'il a un problème Dans sa vie Il s'en rappelle du mot du rabbin Après il a fait le coup de l'assurance Il ne me connait plus Mais Il vient me voir dans le bureau Et il me dit Comment ça va On m'a volé mon bijou Je fais doucement Comment tu vas T'es marié T'es pas marié T'as des gosses Où t'en es dans ta vie T'es vivant T'es pas vivant Bon On lui a volé le bijou Qu'est-ce que je dois lui dire moi Alors je suis censé lui dire Écoute Il y a une alakha dans la Torah Qui dit L'être humain a l'obligation De remercier Akadosh Pour le mal comme pour le bien Bon Je ne vais pas dire ça Parce qu'il m'aurait rajouté Le bureau dans ma tête Ou des livres Ou c'est faire Torah Il m'aurait jeter un truc dans la tête Mais dans tous les cas C'est difficile Et ça c'est encore des problèmes mignons Parce que ça ne coûte que l'argent Quand la histoire Ça touche la santé Ou la vie et la mort Je n'en parle pas dans les détails Mais c'est extrêmement difficile De pouvoir remercier Akadosh Mais là je vais être dur Dans un entièrement Comme dans une rythme l'art Comment on peut arriver à ça Alors moi je vous donne la théorie Après la pratique Est-ce que je sais pratiquer ou pas Je ne pense pas que je peux pratiquer ça Mais je vous donne la théorie Alors accrochez-vous à votre siège ce soir Ça m'a pris 10 heures pour préparer le cours Il est très puissant Donc je vous procède d'écouter Et après de le réécouter Et prendre des notes Pour comprendre Le sujet qu'on va essayer de discuter ce soir Que Akol Leto va traiter pour le bien Il faut que je vous raconte deux histoires Deux histoires Qui sont rapportées Dans deux Gmarots différentes Alors peut-être que vous connaissez Les histoires déjà Parce que je vous les ai déjà racontées Mais ce soir Je vais les décortiquer avec vous Première histoire Elle apparaît dans la Gmara Brakhot Paj Sa mère D'Afbet Pour celui qui va les vérifier Qui ne fait pas confiance Il peut vérifier Alors il faut savoir comme quoi Chaque mot de la Gmara Il est précis La Gmara C'est pas une histoire marocaine Où À la fin ils ont engrandi Et puis l'autre il a volé La Gmara Chaque mot de la Gmara Pour qu'il soit écrit dans la Gmara La Gmara Elle a pesé le mot Elle a vérifié le mot Et la Gmara Elle a écrit le mot La Gmara raconte une histoire Avec notre maître Qui s'appelle Rabbi Akiva Le fameux Rabbi Akiva Qu'on a discuté la semaine dernière Et la semaine d'avant Qui a perdu ses 24 000 élèves La Gmara Elle dit qu'un jour Rabbi Akiva et ses élèves Il se dirigeait vers une ville Pour y passer la nuit Ils ont été invités Le Rav il a été invité Pour faire un cours là-bas Il a été invité Par un donateur Il a invité Pour passer la nuit Et la Gmara Elle nous dit comme quoi Le Rav il est arrivé Au port de la ville À 8h du soir Malheureusement Le gardien de la ville À 8h du soir Il avait hâte de fermer les portes Donc le gardien Il ferme les portes À 8h du soir Le Rav il arrive À 8h02 Deux minutes de retard C'est un fonctionnaire Le gardien Rabbi Akiva Avec ses élèves Il tape à la porte On leur demande Ouvrez-nous C'est Rabbi Akiva Le gardien Il ouvre la petite porte Et il dit Écoutez La ville Elle a fermé à 8h Vous êtes arrivés en retard Les portes de la ville Elles vous sont fermées Alors les élèves Ils ont répondu À la place de Rav Il leur dit Écoutez Mais il est 8h02 C'est un guichet C'est un guichet À ouvrir Ça fait deux heures Qu'on attend Deux minutes de retard Il leur dit Écoutez Moi Les ordres Je travaille de 9h du matin À 8h du soir J'ai fini mon travail Alors les élèves Ils sont montés au créneau Ils ont dit Écoute Mais tu sais Qui c'est qu'on a avec nous On a Rabbi Akiva T'as forcément entendu Parler de Rabbi Akiva Le fameux Rav Qui a fait Tu vois l'âge de 40 ans Qui a plus de 24 000 élèves Là on est une petite équipe On n'a pas assemblé Toute la meute Mais comme Pour deux minutes Ouvre la porte Le gardien dit Rabbi Akiva Il est 8h02 Les portes de la ville Elles sont fermées Demain matin J'ouvre à 9h du matin Ils ont commencé à crier À taper dans la porte Et Rabbi Akiva Il essaie de calmer ses élèves Il leur dit Mes élèves Je vous apprends un secret Et ça si vous arrivez A retenir ça dans votre vie C'est le plus beau Si je suis venu Sur terre que pour ça Ça valait le coup Rabbi Akiva dit à ses élèves Je vous apprends une phrase Alors c'est de l'araméen Parce que l'Agamara Elle parle souvent de l'araméen Je vous le traduis Je parle d'araméen Entre autres Je ne sais pas comment L'Agamara dit Tout ce que Akadosh Baruch Hu Il fait Tout ce que le bon Dieu fait L'Etat Il le fait pour le bien Donc Rabbi Akiva Il va dire à ses élèves Si Akadosh Baruch Hu Il n'a pas voulu Qu'on rentre dans la ville Si Akadosh Baruch Hu Il a voulu qu'on ait Deux minutes de retard Si Akadosh Baruch Hu Il ne veut pas que le gardien Il nous laisse rentrer C'est qu'il a une raison Même à moi Interpréter sa raison Je ne peux pas interpréter sa raison Parce que le cours de ce sens C'est cette phrase On te demande de vivre ta vie De ne pas interpréter ta vie Je l'ai refait pour l'Ahamara On te demande de vivre ta vie Et n'interprète pas ta vie Vis ta vie Après ce qui se passe On verra 120 ans Tu auras toutes tes explications Vis ta vie Il est très bien qu'il va dire à ses élèves Je ne peux pas vous dire Pourquoi les portées sont fermées Je ne peux pas vous dire Pourquoi on est à 28h02 Je ne peux pas vous dire Pourquoi le gardien il est lourd Mais moi je sais Une seule chose Tout ce que l'Akadosh Bokoui fait C'est pour le bien Bon les élèves Ils n'étaient pas convaincus De la phrase durable Je vous ai dit C'est facile à dire Difficile à vivre On dort où ? On va dormir dans la forêt Ils sont partis Compagnon dans la forêt Et l'Ahamara nous dit Qu'il était extrêmement pauvre Mais qu'il avait trois biens Trois biens Qui tenaient énormément Il avait une bougie Avec laquelle il étudiait la Torah A l'époque Il n'avait pas de lampe Il n'avait pas de torche Il n'avait rien Donc il fallait une bougie Pour étudier la Torah la nuit Il avait un coq Pour pouvoir le réveiller Le matin à la tuile Et il avait un âne Pour porter ses livres Donc la bougie Le coq et l'âne D'accord ? Ça fait une histoire Des bretons Donc il avait une bougie Un coq et un âne Ils vont dans la forêt Ils campent un petit peu Ils sont un petit peu M'shenef les élèves Mais le Ravi ne peut rien faire Et le Ravi dit Bon on est là maintenant On fait quoi ? Alors on étudie Amenez la bougie Vous avez une bougie ? Bon il était pauvre Il commence à étudier La lueur de la bougie Et la gomar elle dit Une heure après Il y a un vent qui arrive Qui éteint la bougie Donc les élèves Ils se retournent vers le rave Et tout le monde pose une question Dans la vie on a le droit De poser des questions C'est pas interdit De poser des questions Dans la religion C'est où l'interdit Quand la question Elle t'empêche d'avancer Pousse-toi des questions Jusqu'à demain Mais continue à faire Ton tas de fila Continue à allumer tes bougies Continue à respecter Nida La question C'est pas un problème C'est comme un virus Celui qui a eu le covid Il peut être en présence De mille contaminés Il le rechauffe Normalement il le chopera pas Pourquoi ? Parce qu'il a déjà été contaminé Donc le problème C'est pas le virus C'est la personne Une personne qui est faible Il chope un virus Une personne qui a déjà Attrapé le virus Il peut pas attraper le virus Une deuxième fois Donc la question Elle dérange pas en elle-même Ce qui dérange c'est la personne Si t'es faible Alors la question Elle t'empêche d'avancer Mais la question en soi Elle est pas mauvaise Au contraire La question elle te fait avancer Donc les élèves Ils se retournent vers Abbé Akiva Et les élèves demandent Abbé Akiva Et pourquoi la bougie Elle s'éteint Pourquoi Akadosh Bokhu Il a fait ça ? Nous on voulait une bougie Pourquoi ? Pour faire un dîner aux chandelles On voulait une bougie Pour étudier la Torah Akadosh Bokhu Il a pas éteint de la bougie Alors comment on étudie maintenant ? Et le rêve Il aurait pas été dit Écoutez Moi je sais pas interpréter la vie Je sais vivre ma vie Pourquoi Akadosh Bokhu Il a éteint la bougie ? Aucune idée Mais par contre Ce que je peux vous dire Tout ce que Akadosh Bokhu Il fait c'est pour le bien Bon il s'est pas convaincu La gama elle dit Abbé Akiva Il va leur dire Écoutez dormez Demain matin Avec le coq On se lève tôt Bah On étudie à 5h du matin Il y a un chat qui arrive Qui bouffe le coq Plus de coq Chate le coq Il y a plus de coq Tout le monde Il restait que les airs du coq Et les pattes Donc tout le monde Il peut pas les On prenait Les pattes Il peut pas les réveiller Donc tout le monde Il y avait pas d'Apple Watch à l'époque Il y avait pas de réveil Il y avait le coq Donc tout le monde Se retourne vers Abbé Akiva On lui demande Et pourquoi Akadosh Bokhu Il a tué le coq ? On voulait un coq pourquoi ? Pour faire des oeufs au plat Mais non Vous voulez un coq Pour s'enlever du moment à l'atphila Comment s'enlever du moment à l'atphila Alors Abbé Akira dit Écoutez moi Pourquoi Akadosh Bokhu Il a tué le coq ? Pourquoi il a pas tué le coq ? Moi j'interprète pas ma vie Moi je vis ma vie Alors peut-être qu'il ne veut pas Qu'on s'enleve de mal à l'atphila Mais par contre Ce qu'il veut C'est qu'on ait confiance en lui Que tout ce qu'il fait C'est pour le bien La gama a dit Une heure après Il y a un animal qui arrive Alors la gama a dit Un lion Donc il y a un loup Qui bouffe l'âme Qui portait les livres Tout le monde se retourne Vers Abbé Akiva Et pourquoi l'anil est mort ? Qui va porter les livres ? Abbé Akiva leur sort la même réponse Comme à David Rahamana Tout ce qu'il a Kadosh Bokhu Il le fait Les tabou David C'est forcément pour le bien N'interprète pas ta vie Joue ta vie Il n'y a pas le temps d'interpréter C'est un joueur de foot Il a le temps d'interpréter Il joue Il a 90 minutes de match Il joue, il court Même si quand même D'appel cette semaine On a bien augmenté J'ai barré celui-là Que j'ai son mazal Oui parce qu'il a son mazal Il faut la fois Il a un mazal de Mais tu vois comme quoi Lui joue jusqu'à la fin Et qu'il a dit Moi je n'interprète pas Je joue Bon La camarade dit Le lendemain matin Les élèves se réveillent dégoûtés Ils pensaient tout ce qui Térabia Akiva Je le comprends Et à la fin ils sont morts Mais bon Ils ne savaient pas encore l'histoire Le lendemain matin Ils se réveillent Ils vont dans la direction Vers la ville Ils sont dit à 9h La ville est lourd 9h du matin Plus ou moins Ils arrivent devant la ville Et la camarade dit Complètement défoncée Le feu dans toutes les maisons de la ville Et en fait Ils ont remarqué comme quoi Dans la nuit Il y a eu des brigands Qui sont rentrés dans la ville Qui ont défoncé les portes Et qui ont massacré Tous les habitants de la ville Et là Comme par hasard Toujours après le problème Il y a toujours le religieux Qui se réveille en nous Enfin du problème Toujours le religieux Qui est en nous Il se réveille Et il y a un élève Qui dit à Rébé Akiva Attends attends Mais heureusement Qu'on est arrivé en retard Rébé Akiva dit Oui je vous ai dit Tout ce qu'à Kadha Je vous prie fait C'est pour le bien Et il y a un autre qui dit Mais heureusement Que le gardien Il n'a pas écouté Il n'a pas écouté Nos supplications Et il y a un autre qui dit Mais Rav Ça va pas plus loin Cette histoire Mais heureusement Que la bougie Elle était éteinte Parce que les brigands Ils auraient repéré Dans la forêt Et il y a un autre qui dit Mais Rav Mais heureusement Que le coq il est mort Parce qu'il aurait fait Son bruit le matin Il nous aurait repéré Et il y a un autre qui a dit Mais Rav Heureusement que l'âne Il est mort Pourquoi lui On ne sait pas pourquoi Il est mort J'ai réfléchi Il est mort pour rien Il est mort Il y a un kiff A Kadha Il a pris Il a dit Et Rabbi Akiva Alors je vous ai dit Tout ce qu'à Kadha Il fait Il le fait pour le bien Donc de cette histoire Tu apprends Quelque chose de fantastique Alors oui Tu comprends forcément Pas tout ce qui t'arrive Dans ta vie Mais du moment Tu pars du principe Tout ce que HMI fait C'est pour le bien Je raconte une histoire rapide Il y a 15 ans J'ai commencé le cours Il y a 16 ans Il y a 15 ans environ Je faisais un cours à Neuilly J'ai fait Même style de cours Tout ce qu'à Kadha J'ai pris C'est pour le bien A la fin du cours On descend en bas Chacun reprend sa voiture Et il y avait un petit jeune La fourrure Elle est passée De lui enlever sa voiture Non moi je suis C'est ma faute Moi s'il s'est malgaré Il s'est malgaré Qu'est-ce que tu veux Il se retourne vers moi Automatiquement Il me dit Alors comment tu expliques l'histoire Moi je vais à un cours d'autorat Je sacrifie mon après-midi Et Dieu me prend ma voiture J'ai voulu répondre Mais il y avait un jeune Qui s'appelle Jonathan Il prie avec moi Dans le 17ème jusqu'à maintenant Il ne m'a pas lâché Il se retourne vers lui Il dit Mais tu n'as rien compris Au cours du rave Je lui dis Pourquoi ? Il dit Mais pendant une heure Il te dit A Coletto Tout est pour le bien Il dit Peut-être que tu aurais dû Faire un accident de voiture Il dit Peut-être que ta voiture L'aurait dû exploser Il a commencé à lui faire peur Il lui a dit Ok Il lui a dit Tu préfères quoi ? Faire un accident de voiture Qu'on te reprend de ta voiture Il lui dit D'accord J'ai rien dit A Coletto On s'approche vers la voiture Et puis le gars Qui s'est plaint Il trouve sa voiture Il dit Mais non Ma voiture elle est là C'est à l'époque Il n'y avait que des smarts On a pris une smart de qui ? On a pris la smart de Jonathan Je m'en appellerai toute ma vie Il dit Il est où ma voiture ? Maintenant ça fait une heure Qu'il fait un con Mieux que le mien Mais maître Première chose qu'il fait Il se retourne vers moi Il me dit Pourquoi ? Mais ça fait une heure Tu lui expliques à l'autre Tu sais A Coletto C'est que quand ça touche les autres C'est qu'il y a des slogans Quand l'autre il galère Quand l'autre il a cassé Quand l'autre il morphe Ça va aller Si t'empêche pas de dormir Dès que ça touche à toi Il n'y a plus à Coletto Il n'y a plus rien Ça c'est la première histoire De l'agmara De l'agmara dans Brakhot Il y a une deuxième histoire Qui nous explique plus ou moins Le sujet de la Coletto Tout est pour le bien Cette histoire Elle apparaît dans l'agmara Dans Taanit Avec Nahumish Gamzu Je vous la fais vite Je vous ai déjà raconté l'histoire Je pense A l'époque Nahumish Gamzu C'était le maître De Rabi Akiva Donc Rabi Akiva C'est la première histoire Nahumish Gamzu C'était son maître Rabi Akiva Il a vécu à la destruction Du Bet Amikdash Nahumish Gamzu Il était Pendant que le Bet Amikdash Il était construit L'agmara raconte Qu'à l'époque Les juifs Ils avaient l'obligation De payer Des impôts Aux Romains Une fois par an Donc un jour Les Romains Ils ont demandé Une grande somme Aux juifs Ils ont ramassé Des pierres De l'argent De l'espèce Dans un sac Mais il fallait maintenant Trouver quelqu'un De confiance J'étais pas à l'époque Pour qu'ils prennent l'argent Et qu'ils les amènent à Rome Maintenant A qui on va donner Un sac A quel juif On va donner Un sac d'espèce Il faut être réaliste Déjà la caisse On ne lui laisse pas Imagine toi Un sac d'espèce Donc il y a le sac Et puis les Chachamim Ils ont dit A qui on donne Alors ils ont dit Écoute le seul Néman Tranquille On peut dormir sur nos deux Nahumish Gamzu Alors pourquoi on l'appelle Nahumish Gamzu Ça veut dire Nahum Gamzu Ish L'homme Gamzu Ça aussi Ça aussi quoi Nahum il avait un slogan dans sa vie Gamzu L'hétova Tout est pour le bien Tout ce qui lui arrivait Tout est pour le bien Sa voiture elle se casse Tout est pour le bien Sa femme elle le quitte Tout est pour le bien Je ne sais pas Il était ouf Tout ce qui lui arrivait Tout est pour le bien Tout est pour le bien Le mec qui tombe Tout est pour le bien Il se casse la jambe Tout est pour le bien Sa belle mère elle se casse La jambe c'est encore mieux Tout est pour le bien Tout est pour sa vie Tout est pour le bien Donc il dit Écoute lui c'est un gars tranquille On peut lui faire confiance Les yeux fermés on m'appelle Nahum, on m'appelle Nahum, Nahum il dit écoute, j'accepte ton mission, c'est un honneur que vous me faites, j'accepte. Il prend le sac, l'espèce, l'argent, et il va en direction de Rome. Entre temps, il faut qu'il dorme, donc la nuit, il s'arrête dans une auberge, il commence à boire, à manger, puis l'aubergiste lui dit, mais qu'est-ce qu'un rabbin, il fait aussi loin de ses terres ? Alors Nahum, il a mis bien l'alcool, il a bu un verre, deux verres, il lui dit écoute, tu sais pas, on m'a une grande mission, une grande mission, je suis un homme de confiance, j'ai un sac d'espèce avec moi, je dois les payer, etc. Le juif lui dit, un sac d'espèce avec toi, c'est bien, et comme si tu lui fais confiance, mais bien sûr qu'il me faut confiance, ils peuvent dormir, je suis tranquille, moi je vais l'amener à Rome, il lui donne à boire, il lui donne à boire, il dit, raconte-moi un peu plus dans ta vie, puis j'ai une femme, j'ai des gosses, voilà. Bon, à la fin, il a défoncé, l'autre est parti dormir, l'aubergiste, il se réveille dans la nuit, il ouvre le sac, et effectivement, il n'y a que de l'or et de l'argent. On a essayé, écoute, je vais faire, c'est un signe. Il a pris l'or et l'argent pour lui, il est parti dans sa côte, il a mis du sac dans le sac, il a rempli le sac, il a rempli le sac de sable. Mais ce qu'il y a le lendemain matin, il se réveille, il prend son sac, il voit que son sac est léger. Il ouvre, et il voit que c'est du sable, maintenant, il dit, toi ça t'arrive, tu fais quoi ? Tu cours à Yerushalayim. Il dit, écoute, moi je vais à Rome, à quoi il y a du sable, c'est qu'il veut que j'ai du sable, moi j'avance. Il prend son sac de sable et il avance. Il arrive à Rome, on le reçoit, t'es venu pour payer le tribut de la Somme, etc. Ouvre, et il ouvre du sable. Alors le Romain, il dit, mais tu te moques de nous ? La Gamale, elle va encore plus loin, elle dit, mais tous les Juifs, ils se moquent de nous ? Que vous ne payez pas vos dettes, c'est quelque chose. Que vous demandez un mois en plus, c'est quelque chose, mais que tu nous amènes du sable, on va vous exterminer tous. Et la Gamale dit à ce même moment-là, Nakhoumish Gamzou, il leur dit quoi ? Gamzou l'Etova. Gamzou l'Etova. Tu dis quoi Gamzou l'Etova, mais tu te moques de nous ? C'est pour le bien, il n'y a pas de problème, tu passes le premier. La Gamale dit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch, quand il a vu la émouna de Nakhoumish Gamzou, il a envoyé Eliawanavi. Eliawanavi déguisé en Romain, il s'approche vers l'Empereur, et il lui dit, attends, attends, il n'est pas fou, il n'a pas fait 10 000 km pour tamener du sable. Peut-être que c'est du sable magique. On m'a dit, de quoi tu parles ? Il n'y a pas encore Harry Potter, c'est dans 2000 ans, il n'est pas encore née. Il dit, écoute, je t'explique. Tu sais, leur grand-père, Abraham Avinu, quand il est là en guerre à l'époque, comment il faisait pour gagner les guerres ? Il a fait une guerre contre 5 rois. Comment il a fait la guerre ? Il prenait du sable, il jetait le sable, et le sable, il se transforme en flèche. Il dit, peut-être que c'est du sable de Abraham Avinu. Et Nakhoumish Gamzou se dit, non, pas du tout. Je ne sais même pas comment le sable, là, t'as réussi. Et le Abraham Avinu lui fait, arrête, je n'ai pas parlé de Nes, le Nes, il y a des limites au Nes. Et le Abraham Avinu dit, essayez ça. Il n'y a pas, c'est du sable, c'est du sable. Et les Romains, ils ont pris le sable, ils l'ont jeté, et la Gemara a dit, il y a eu un Nes, ça s'est transformé en flèche. Et ils ont dit, maintenant, on va pouvoir les conquérir, les vies qu'on n'arrive pas à conquérir. Ils ont dit à Nakhoumish Gamzou, comme tu nous as fait un sacré coup, on va te récompenser. On va te remplir le sac d'or et d'argent pour ta tête. Pour toi. Donc on ouvre le sac, on nous remplit le pot, lui. Il repart tranquille vers l'aubergiste. Il s'arrête à la même auberge. L'autre, il le voit, il dit, ça va, t'es vivant ? Il dit, oui, je vais très bien. Il dit, on boit un petit verre, un petit verre, il sait qu'il aime bien boire. Un verre, il devient, il dit, mais raconte pas toute une histoire. Comment t'es arrivé ici ? Il dit, figure-toi ! Je suis arrivé à un homme. Il lui dit, il y avait du sable. Maintenant, l'autre, il ne fait pas, il y a plus de... Comme quoi, c'est le seul gars qui l'a parlé. Il dit, eh ? Il dit, mais figure-toi, c'est du sable d'Avram Aminou. Je lui dis, ah, c'est bien, ça. Il dit, maintenant, t'as quoi dans ton sac ? De l'or et de l'or. Non, il l'a pas dit une deuxième fois. Ça, il l'a pas l'or une deuxième fois. Bon, il a été refait sur ce coup. Là, il a dormi sur ce coup. Le goye, l'aubergiste, il s'est dit, ça veut dire que dans mon jardin, j'ai le sable d'Avram Aminou. Il remplit un conteneur de sable. Il va en Rome. Il va en voir l'empereur, il dit, je t'amène un cadeau. Lui, il t'amène un sac, moi, je t'amène un conteneur. On prend le sabon, on l'essaye. Et c'était du sable. Ils l'ont tué à l'Avram Aminou parce qu'ils ont compris l'embrouille. Bon. C'est quoi la phrase de Nakhoumish Gamzou ? Gamzou l'étova, tout est pour le bien. Donc, deux histoires. Ma question de histoire, elle est simple. On a deux histoires différentes. L'histoire d'Arabia qui va avec le coq, la bougie et l'âne. Et l'histoire de Nakhoumish Gamzou avec la ville, avec les impôts. Deux personnages différents. Nakhoum et Rabia Akiva. Deux phrases différentes. Rabia Akiva, première histoire, il te disait. Tout ce que l'Akadash Bokhui fait, c'est pour le bien. Ouais. Nakhoumish Gamzou, l'étova, tout est pour le bien. La question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il y a une différence d'explication entre les deux phrases. De tout ce que l'Akadash Bokhui fait, c'est pour le bien. Ou tout est pour le bien de Nakhoumish Gamzou. Où en fait, les deux phrases, ils veulent dire la même chose. Seulement, ils ont employé des mots différents. Je leur refais la question. On a deux histoires. On a le maître et l'élève. Les deux, ils ont la même idée. Mais quand ça sort de leur bouche, c'est des mots différents. Rabia Akiva, il te dit. Tout ce que l'Akadash Bokhui fait, c'est pour le bien. Et Nakhoumish Gamzou, il te dit. Akole, tout est pour le bien. Apparemment, c'est la même phrase. Le résultat, c'est le même. Alors, est-ce que c'est la même phrase ? Seulement, ils ont employé des mots différents. Ou est-ce qu'étant donné qu'ils ont employé des mots différents, la phrase, elle est différente ? Et je me suis toujours posé la question. Je savais qu'il fallait que je creuse. Et dimanche, j'ai commencé à creuser. Avec une foreuse. Je ne me suis pas catapilla. Je ne me suis pas arrêté. Est-ce que c'est la même phrase ? Ou est-ce que c'est deux explications différentes ? Et j'ai eu la réponse. Le Rabbi Lubavitch. Et un autre rêve qui s'appelle Rav Shlomo Kluger. Je ne connais pas. Il n'y a pas des Sahuiras Ouïla, c'est sûr. Rabbi Lubavitch et Rav Shlomo Kluger, les deux, ils sont d'accord pour te dire comme quoi, Étant donné que la Torah, elle, t'emploie des mots différents, forcément l'explication, elle est différente. Parce que un, il parle en araméen, un, il parle en hébreu. Rabbi Akiva, il parle en araméen, alors que Nakhomich comme ça, il parle en hébreu. Un, il a une longue phrase, un, une petite phrase. Et s'il élève, il n'emploie pas les mêmes mots que le maître, c'est qu'il y a une explication différente. Et le Rabbi pose comme question, il demande c'est quoi la différence ? Écoutez la réponse de Fulia. C'est un peu poussé, mais celui qui arrive à assimiler ça dans sa vie, il a réussi sa vie. Écoutez la réponse. Rabbi Akiva. À son niveau, il était conscient que le mal existe. Quelqu'un qui s'est fait cambrioler, quelqu'un qui a fait un accident, quelqu'un qui a perdu ses clés de sa voiture, le mal n'existe. Et Rabbi Akiva te dit, oui, le mal n'existe. On va encore aller plus loin. Le mal, il existe. Et le mal peut engendrer la douleur, c'est normal. Mais Rabbi Akiva, il te dit. Alors c'est vrai, je ne contredis pas. Oui, c'est vrai que le mal n'existe. Il dit très bien Akiva, il dit. Il y a le mal sur Terre. Il y a des souffrances. Et personne ne peut te dire le contraire. Quand quelqu'un vient de faire un accident, dis-lui Akola et te voir, ce n'est pas possible. Il galère sur le coup. Mais dans sa souffrance, il faut qu'il réalise. Étant donné que Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour toi. Étant donné que tu es conscient que Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour toi. Parce qu'il ne suffit pas que Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour toi. Tu dois être conscient qu'il a un plan pour toi. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Parce que même si Dieu, il a un plan pour toi, mais si toi, tu n'es pas conscient qu'il a un plan pour toi, il ne réalisera pas le plan qu'il a fait pour toi. Il faut être conscient que Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour nous. Parce que même si Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour nous, mais que toi, tu n'es pas conscient qu'il a un plan pour toi, alors il ne réalisera pas le plan qu'il a pour toi. Donc on répète. Rabia qui va te dire, oui, il a de la souffrance. Quelqu'un convient de lui voler son bijou à 50 000 euros, oui, il galère, tu ne veux pas lui dire l'inverse. Mais qu'est-ce qu'il doit se dire ? Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour moi. Je suis conscient que Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour moi. Et comme je suis conscient que Dieu, il a un plan pour moi, alors Hachem, à la fin, il fera en sorte que le mal vécu te conduira vers le bien. Il y a le mal, on ne peut pas l'enlever, mais comme j'ai conscient qu'il y a quelqu'un qui vient te casser, quelqu'un qui vient d'avoir un plan pour sa vie, alors il y a un problème, tu galères, c'est le moment où tu souffres. C'est le souffrance. Mais sache que comme il a un plan pour toi et comme tu es conscient qu'il a un plan pour toi, à la fin, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que le mal vécu, il te conduira vers le bien. Exemple concret qu'on a avec Rabia Akiva, alors c'est vrai que le gardien, il n'a pas ouvert, Rabia Akiva, il est venu en retard, le gardien n'a pas voulu ouvrir les portes de la ville, la bougie, elle s'est éteinte, le coq, il est décédé, l'âne, il est parti, il a galéré. Mais à la fin, du mal, il est sorti un bien. Donc Rabia Akiva te dit oui à le mal, oui à de la souffrance, oui à des problèmes. Une personne qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, du problème, il sort un bien. Rabia Akiva. Nakhoumish Gamzou, le maître de Rabia Akiva, qui avait un niveau beaucoup plus élevé de Rabia Akiva. Alors la rabie, il explique, il dit pourquoi il avait un niveau plus élevé, parce que Nakhoumish Gamzou, il vivait à l'époque du Beit Hamikdash. Et tout celui qui vivait à l'époque du Beit Hamikdash, Saïmouna, elle était mille fois plus forte. Nakhoumish Gamzou, il te dit, écoute, moi je pense que le mal n'est pas mal, mais le mal, c'est le bien déguisé en mal. C'est très fort. Quand Rabia Akiva, il voit un problème, et comme tu as confiance en Akadosh Baruch, plus la confiance, ça fait une solution, Nakhoumish Gamzou, il ne voit pas le problème, il voit la solution dans le problème. C'est pour ça que le Rabbi, il te dit, c'est pour ça qu'ils ont employé deux mots différents. Rabia Akiva, qui voyait le problème, mais qui te dit comme quoi, c'est lui qui voit le problème et qui a confiance en Akadosh Baruch, alors le problème, il va le conduire vers la solution. Nakhoumish Gamzou, il avait un niveau plus élevé de Rabia Akiva, en Némouna. Et Nakhoumish Gamzou, il te dit quoi ? Le problème, c'est en fait ta solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est pour ça qu'il a employé le mot Akol Letova, et son élève, il a employé un autre mot. Je vais vous raconter une histoire que vous allez comprendre. Écoutez cette histoire, vous allez kiffer. Le gars, je le connais. Il y avait un gars qui habita à Yerushalayim, il n'y a pas longtemps, il a passé 10 ans peut-être, je vais raconter l'histoire, mais un peu plus. Il habita à Yerushalayim, un avraire, il étudie la douleur toute la journée, une petite paye, il a commencé à marier ses enfants, il emprunta à droite et à gauche, des aides de partout, les banques, les prêts. emplis de dettes. Sa femme un jour, elle le convoque, parce qu'on se fait toujours convoquer par une marocaine, et elle lui dit, écoute, tu as des dettes, tu es avraire, tu ne travailles pas dans la pompe à chaleur, ils font un S. Donc il me dit, le conseil que je te donne, voyage en Amérique, tu as de la famille, tu as des amis, tu as des connaissances, et tu fais comme tout le monde, tu demandes de l'argent, tu dis, son billet d'avion, elle lui a tout organisé l'histoire. Bon, ce monsieur, il se prépare pour voyager, il a prévu un guide, un petit religieux qui lui fait tourner chez les riches, etc., pour amasser de l'argent. Il arrive à New York, écoute cette histoire, le gars, il me l'a raconté lui-même au Canada. Il arrive à New York, il sort de l'aéroport, il attend le monsieur qui devait venir le chercher à 8 ans du sol, le monsieur, il ne vient pas. Il appelle, il lui dit, il faut, tu as où tu es ? Il dit, je suis dehors, j'ai pris les vols 10 août, et le gars, il dit, mais où je suis ? Je suis à Miami. Il dit, quel Miami ? Il dit, mais on avait rendez-vous cette semaine. Il lui dit, non, on a rendez-vous dans deux semaines. Il dit, mais tu, bon, qui pro quo dans les dates, il se retrouve seul à l'aéroport. Il lui dit, mais je vais dans Meru maintenant. Il dit, écoute, tu vas dans Meru, moi je peux la faire pour toi. Je t'ai réservé l'hôtel pour dans deux semaines. Il dit, mais au moins, donnez-moi le nom de l'hôtel que je vais maintenant. J'essaie de négocier avec eux. Ce monsieur-là, il avait une phrase. À Col et Tova, tout est pour le bien. Il dit, écoute, à Col et Tova, il n'est pas là, je me débrouille seul. Il arrive à l'hôtel, il leur explique la situation. Il leur dit, voilà, je dois venir dans deux semaines, réservation, j'ai payé déjà, mais je suis là maintenant. Le gars dit, écoute, t'es marrant, maintenant c'est la Fession Week à New York, tout est plein. Il dit, écoute, à part si t'es mannequin, où je te mets ? avec sa barbe, il lui dit, où je te mets ? Il dit, il n'y a pas. Il dit, il n'y a pas de place, l'hôtel est complet. Il dit, mais je dors où ? Il dit, je ne sais pas où tu dors. Le gars dit, écoute, à Col et Tova, tout est pour le bien, je ne panique pas. Il appelle son cousin, il dit, écoute, je fais quoi maintenant ? Il n'y a pas d'hôtel. Il dit, écoute, va dormir dans la synagogue. Il va à la synagogue misquenne. Il dit, écoute, à Col et Tova, sa femme, elle l'appelle. Le père lui dit, alors comment ça va ? Tu es bien arrivé ? Il dit, je suis bien arrivé. L'avion, c'était bien, il dit, c'était bien l'avion. Il dit, mais à Col et Tova. Bon, il ne raconte pas les promesses à faim. Le lendemain matin, il se réveille, il dit, écoute, maintenant je suis là, je vais aller voir les riches que je devais aller voir avec le gars son. Il va aller voir, mais comme il ne parle pas l'anglais, il n'arrive pas à expliquer son problème. Chacun lui donne un dollar, deux, cinq dollars, dix dollars, vingt, il a fait max. Chaque fois sa femme, elle appelle le son, il dit, alors comment ça va ? Il dit, écoute, à Col et Tova, tout est pour le bien, viens. La semaine, elle passe, il reste dix jours en Amérique, il n'a pas ramassé, à peine de quoi payer son billet d'avion. Rien. Un flop. Il retourne à l'aéroport pour retourner en Israël, il passe la douane, c'est lui qui m'en raconte l'histoire, il passe la sécurité, il passe les portiques de sécurité, ça sonne. Monsieur, il enleve votre veste, il enlève la veste, ça sonne. Monsieur, il enleve votre ceinture, il enlève sa ceinture, on s'arrête, je m'arrête la ceinture. Monsieur, ça sonne, il vérifie, ça sonne, ça sonne, il dit, écoutez, c'est les chaussures. Bon, il n'a pas le choix, il enlève ses chaussures, il est pas dans le tapis, bon, il est pas dans le tapis, lui, il passe, ça sonne plus, il attend ses chaussures. Il attend dix secondes, les chaussures ne passent pas. Il y avait beaucoup de monde, c'est la période de décembre, l'aéroport était plein, il attend ses chaussures, ça passe pas. Il parle pas très bien l'anglais, il demande au policier, excusez-moi, ma chose, vous arrise ma chose ? Le gars, il dit aux choses, bon, tu les as mis, je les ai mis là, elles devaient arriver là, ça c'est un tapis, il fait pas le tour de l'aéroport, c'est un tapis. Il dit, ils sont plus là les chaussures, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, comprends que ça fait dix jours misquins, qui galère, loin de sa femme, loin de ses enfants, il a pas mangé, il a rien ramassé, il a envie d'exploser à Kohle Tova, Kohle Tova, sa mère, ça veut dire, Khalas, à Kohle Tova. Il veut exploser, là, il va pour créer, il dit, écoutez, 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 à Kohle Tova, pas quand ça t'arrange, à Kohle Tova, même maintenant, il va pour créer, il dit à Kohle Tova, il dit ma chose, pas ma chose, il dit, écoute, si je dois rentrer pieds nus, je rentre pieds nus. Le gars dit, monsieur, vous avez un magasin de chaussures à côté, il va voir le prix des chaussures, c'est même parce qu'il avait ramassé, il dit qu'il va me faire défoncer, il dit, alors si je dois rentrer en chaussettes, je peux rentrer en chaussettes, mais ce qu'il attend à l'aéroport, il y a un Israélien qui a fait le même vol que lui, il le voit, il lui dit, alors comment ça va, alors il voit qu'il n'y avait pas de chaussures, il dit, comment ça s'est passé ta semaine, il dit, ça va, Kohle Tova, il dit, il commence à faire, tu sais, les religions entre eux, et lui, combien il t'a donné, moi il m'a donné 2000 euros, et toi, moi 10 dollars, il dit, et l'autre, il m'a donné 10 dollars, et moi 3000 euros, l'autre, il a fait un jackpot, et l'autre, il lui dit, tes chaussures, il dit, mais tu sais pas, les chaussures, elles sont pas passées, l'autre, il a dit, oh là là, celui-là, il porte la poisse, quel siège t'es dans l'avion, 13 A, il lui dit, écoute, celui-là, il ne faut même pas s'asseoir avec lui dans l'avion, il lui dit, d'accord, mais toi, moi, je suis le chasse 26, 26, il suit le numéro de Dieu, l'autre à 13, il dit, dans sa tête, il comprend pas, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui réussit, alors qu'il est moins bien que toi, ou qui est autant bien que toi, tu comprends pas pourquoi il réussit, tu lui écoutes, tu sais quoi, accolé, tout ce qu'à Kadhaj, c'est pour le bien, il attend, il attend pas seulement, il monte dans l'avion, tu sais, quand tu montes dans l'avion, tu passes par business, toujours, ils ont tous peur qu'on la fasse à Inara, et après, tu vas dans la cage à poule, après, t'arrives, il t'avance comme ça, tu sais quand t'es avec les petits gosses, non c'est pas notre place, c'est pas nous là, nous on est là-bas, bonjour monsieur, tu sais, mais bonjour, si tu t'étouffes pas avec ça, c'est que la Inara n'existe pas, on se le dit, si tu t'étouffes pas là, c'est que la Inara n'existe pas, donc il passe par la business, pour aller s'asseoir, et il rencontre un gars, qui l'a vu la semaine, qui lui a donné 5 dollars, qui a même pas calculé, il passe devant lui, par respect, il lui dit bonjour, mais le gars, il remarque qu'il n'a pas de chaussures, chaussettes rouées, donc c'est des gens qui sortent comme ça, et il lui dit, excuse me, une chose, elle a, elle a des halas, il a dit, quoi ma chose, tu crois que j'ai oublié, c'est que des fois, on peut oublier sa kippa, tu peux oublier une carte, tu peux oublier une, il lui dit, c'est des chaussures, ça veut dire, il faut être ouf, il lui dit, une chose, il dit ma chose, il dit, une chose, il lui dit, quoi une chose, et il ne savait pas s'expliquer en anglais, il lui dit, non monnaie, non chose, pas d'argent, pas de chose, le gars, il le regarde, il dit, avale, il dit, non monnaie, non chose, il le regarde, il est choqué, il dit, toi tu restes ici en business, il dit, moi je suis au 13, il dit, il n'y a pas 13, tu restes avec moi, il va parler au steward, il s'arrange, il dit, je t'ai upgradé, tu restes avec moi, il dit, t'es tellement pauvre, que t'as pas de quoi de payer des chaussures, je suis venu te voir cette semaine, je t'ai dit, j'avais des galères, tu ne m'as pas cru, il lui dit, mais c'est quoi tes dettes, il dit, mes dettes, lesquelles, il dit, toutes tes dettes, toutes les dettes, je ne sais pas, il lui donne une somme, il sort son chéquier, sur ce, c'est pas un chéquier, il ne sait pas, on m'a raconté l'histoire, il lui sort le chéquier, il lui fait un chèque de toutes ses dettes, il lui dit, maintenant profite du business, je t'achète un magasin de chaussures, l'autre religieux, il a enlevé ses chaussures, t'apprends quoi de cette histoire, on ne comprend pas toujours ce qu'Akadosh Bokhu il fait avec nous, mais à la fin de l'histoire, tout ce qu'Akadosh Bokhu il fait, c'est pour le bien, alors je répète, parce que maintenant je complique la chose, on a vu deux histoires, deux personnes, deux époques différentes, Rabi Akiva, et Nahumish Gamzou, Rabi Akiva, il te dit comme quoi, il voit le problème, il est conscient du problème, mais il te dit comme quoi, une personne qui a confiance en Akadosh Bokhu, alors son problème, il l'amènera vers la solution, Nahumish Gamzou, il avait un niveau plus élevé que Rabi Akiva, Nahumish Gamzou, il te dit, la solution, c'est en fait le problème lui-même, alors c'est quoi la différence entre les deux, vu qu'à la fin, la situation, un film, si à la fin, le film il se passe bien, il y a une belle fin, alors, c'est les deux heures et demie de stress, la différence, c'est pas la fin, parce que dans tous les cas, que tu réfléchis comme Rabi Akiva, que tu vois le problème, mais qu'à la fin, il y a une solution, ou que tu vois la solution dans le problème, à la fin, la fin, elle sera bien dans tous les cas, la différence, c'est les deux heures de stress, le temps que tu vas galérer jusqu'à la solution, une personne, il va galérer jusqu'à la solution, comme Rabi Akiva, mais une autre personne, comme Nahumish Gamzou, il va déjà voir la solution dans son problème, et même pendant le problème, il ne galère pas, ok, je vous en supplie, ça a pris des heures à le préparer, mais à formuler ses phrases, je pousse le coin, comment Rabi Akiva est décédé, je vous renfous ce soir, raccrochez-vous, la Gamara, elle raconte, que les Romains, après qu'il a perdu ses élèves, etc., les Romains, ils ont fait un décret, tout celui qui est attrapé en train d'étudier la Torah en public, il est mis à mort, ils ont attrapé 10 tzadikim, 10 martyrs, et le dernier, c'était Rabi Akiva, les Romains, ils ont décidé de le tuer, la Gamara a dit comme quoi, ils ont réuni la ville entière, tous les nobles de Rome sont venus voir la mort de Rabi Akiva parce que c'était quand même quelque chose, et tous les juifs, mais ils n'ont pas voulu tuer Rabi Akiva avec une balle dans la tête, ils l'ont fait souffrir atrocement avant de mourir, comment ils l'ont tué ? la Gamara a dit comme quoi, ils ont arraché la peau de Rabi Akiva avec des peines de fer, à Mishraël, on a souffert, ne croyez pas qu'on n'a pas ils ont pris des peines de fer, avec quoi on brosse les animaux, les chevaux, et ils ont peigné, ils ont peigné le corps de Rabi Akiva, c'est une histoire de la Gamara, la Gamara a dit comme quoi, ce jour là, Rabi Akiva il est mort, c'était un matin de kippo, et pendant qu'on était en train de faire souffrir Rabi Akiva, Rabi Akiva il récitait le schéma, pendant qu'on lui a arraché la peau, Rabi Akiva il souriait, le bourreau romain, qui est en train de tuer Rabi Akiva, lui a posé une question, il lui a dit, excuse moi, ni tu cries, ni tu pleures, mais tu souris, est-ce que, tu as une formule magique, qui te rend insensible à la douleur, c'est une marre à tout ça, je pense que vous connaissez déjà, et Rabi Akiva il répond au romain, il lui dit, non j'ai pas de formule magique, mais sache, que toute ma vie j'ai fait schéma Israël trois fois par jour, et qu'est-ce qu'on dit dans le schéma, tu aimeras l'éternel ton dieu, de tout ton coeur, de tout ton âme, et de tout ton argent, et je me suis toujours demandé, quand c'est que j'arriverai à un niveau, d'aimer Akadosh Baruch Hu, de tout mon coeur, de tout mon âme, et de tout ce que j'ai, je lui ai dit, aujourd'hui, que je suis en train de prouver Akadosh Baruch Hu, que je l'aime de tout mon coeur, tu crois que je vais pleurer, c'est l'histoire que tout le monde connaît, écoutez, avec l'explication que je vous ai donnée il y a deux minutes, maintenant vous allez comprendre l'histoire, Rabi Akiva, il a dit au bourreau, toute ma vie, je ne suis jamais arrivé au niveau de mon maître, d'arriver à avoir la solution dans le problème, parce que mon maître, il arrivait à ce niveau-là, parce qu'il y avait le Betta Mikdash à l'époque, comme il y avait le Betta Mikdash, alors forcément, dans le problème, il voyait la solution, moi Rabi Akiva, je n'ai pas son niveau-là, donc je voyais toujours le problème, la confiance en Akadosh Baruch Hu, est égale à, délivrance, il dit, moi aujourd'hui, je suis en train, de prouver à Akadosh Baruch Hu, que dans mon problème, je vois la solution, en fait, je suis arrivé au niveau de Nahumish Gamzou, sans Betta Mikdash, et tu voudrais que je pleure, à la fin, il a dépassé son maître, parce que son maître, pour pouvoir voir la solution dans le problème, il avait besoin du Betta Mikdash, Rabi Akiva, grâce à sa Torah, grâce à sa connaissance d'Akadosh Baruch Hu, il a compris, que non seulement une personne qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, son problème, il devient sa solution, mais plus encore, encore plus loin, son problème, c'est sa solution, alors comment, il a dit au bourreau, comment tu veux que je fasse la tête, il a atteint un niveau de Dusha, il a atteint un niveau de connaissance divin, que son maître, il a atteint grâce au Betta Mikdash, regardez la force de Rabi Akiva, comment il a travaillé sur lui, je vais encore aller plus loin, il y a une autre Gemara qui dit, avant de mourir, le Mekhila, comme Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, comme Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, pour recevoir la Torah, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux aller voir les différentes yeshivotes qu'il y a au ciel, et l'on dit, oui bien sûr, il va dans une yeshiva, l'eshiva de Betchamaï, top, Bet-Hilen, il se promène dans les yeshivotes, Rabi Shambani Ochaï, Rabi Mebananes, il va dans une yeshiva, c'est qu'il y a Rabi Akiva, il rentre, il s'assoit, de Moshe Rabbeinu, c'est l'agmar, c'est pas Moshe Pinto, il s'assoit devant, il s'assoit devant Rabi Akiva, Rabi Akiva, il fait un discours, et Moshe Rabbeinu, il écoute, l'agmar dit qu'il ne comprenait rien de ce qu'il disait, au bout d'une heure, il ne comprend pas un mot de ce qui sort de la bouche de Rabi Akiva, il va voir Akadosh Baruch Hu, il dit, Akadosh Baruch Hu, désolé, c'est qui celui-là ? C'est une tête, je comprends tout le monde, mais je ne le comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, lui, c'est Rabi Akiva, et Moshe Rabbeinu, il dit Akadosh Baruch Hu, mais Dieu, si tu es une personne aussi forte, pourquoi tu me donnes la Torah à moi, donne-lui la Torah à lui, on attend 2000 ans, on attend 2000 ans, mais c'est lui qui donne la Torah, Akadosh Baruch Hu, écoute, c'est toi qui donne la Torah, et Moshe dit Akadosh Baruch Hu, je peux voir sa vie, parce qu'une personne qui a une compréhension, c'est qu'il doit avoir une vie magnifique, et en fait, il voit la vie de Rabi Akiva, que des galères, et c'est 24 000 élèves, et à la fin, il voit comment il est mort, et c'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas admis, comment Rabi Akiva, il est mort, Moshe Rabbeinu, il a posé une question à Dieu, Moshe Rabbeinu, il a dit Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est mort comme ça, Zotora Bezos Rara, quoi, c'est ça la Torah, c'est ça la récompense de celui qui étudie la Torah, le gars, il étudie la Torah comme personne ne l'étudie, et c'est ça sa récompense, Akadosh Baruch Hu, lui dit, tais-toi, qui est le maître de tous, comment il n'arrive pas à comprendre la Torah d'Abi Akiva, pourtant la Torah c'est la même, la réponse elle est simple, Moshe Rabbeinu, aussi fort qu'il était, il a admetté le jugement d'Akadosh Baruch Hu, mais il avait des questions sur Akadosh Baruch Hu, il y a eu une autre Gemara qui dit, comme Moshe Rabbeinu, une fois Moshe Rabbeinu, il a dit Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'y a pas de tzadik, mais tzadik, mais tzadik, mais tzadik, mais tzadik, il a dit Akadosh Baruch Hu, écoute, moi j'accepte la Torah, mais j'ai eu une question, Moshe Rabbeinu, j'ai eu une question, pourquoi il y a des tzadikim, qui respectent Shabbat, qui mangent kashir, qui font nida, qui font attention à leurs yeux, mais qui galèrent, ce n'est pas logique, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais-moi confiance, c'est seulement à la fin du film, que tu pourras comprendre tout le déroulement du film, mais tu vois comme quoi Moshe Rabbeinu, aussi puissant qu'il était, il avait des questions, alors que Rabbein Akiva, il n'y avait pas de questions, une personne, qui ne se pose pas de questions, pendant son problème, il atteint un niveau, tellement élevé, que même Moshe Rabbeinu, n'arrive pas à comprendre cette personne, ce qui a rendu spécial Rabbein Akiva, ne pas se poser de questions, et d'arriver à voir la solution dans le problème, alors aujourd'hui nous, parce que ça nous parle à nous, le cours que je vous ai fait sur, c'est pour nous, en quoi ça nous touche, premièrement, habituez-vous à remercier Akadosh Baruch, pour tout le bien qu'il fait avec vous, c'est le principal, après quand tu atteins le premier niveau, il y a un deuxième niveau, remercier Akadosh Baruch Hu même, pour le mal qui t'arrive, alors tu vas me demander, mais comment on fait pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le mal, la réponse elle est simple, soit Rabbein Akiva, soit Nakumish Gamzou, soit tu vois comme quoi problème, plus confiance de Dieu, t'amène à la solution, soit tu as un troisième niveau, arrive à avoir la main d'Akadosh Baruch Hu, dans ton problème, ou bien c'est ça le travail d'un juif, vous savez moi j'étais, il me reste trois minutes, moi j'ai grandi à Lyon, et je me rappelle quand j'étais petit, il y a eu un attentat à Lyon, à l'école juive, moi j'étais à l'école juive, il y avait eu une école, j'étais à l'école, il y a eu un attentat, et je ne sais pas pourquoi, cet après-midi, j'ai fait des recherches, je me rappelais le nom du terroriste, ça avait choqué, ça avait choqué tout le monde, on était en classe, je devais être en, j'étais tout petit, j'étais en primaire encore, CM1, CE2, il y a eu une explosion énorme, les policiers sont venus nous chercher dans les classes, ils nous ont fait sortir des classes, bon, on a échappé à la vie, à la mort, et cet après-midi, je suis tombé sur une vidéo, j'ai cherché, je suis tombé sur une vidéo, le gars, la télé France 2, il disait comme quoi, le terroriste, on sortait des classes à 16h30, il a mis la bombe à 16h30, mais ce jour-là, la sonnerie, elle n'a pas sonné, on est sortis des classes à 16h45, c'est le seul jour, dans l'année, où la sonnerie, elle n'a pas sonné, la sonnerie, il y a eu un bug, à l'époque, ce qu'il fallait plus, je ne me rappelle pas, la sonnerie, elle n'a pas sonné, donc on est resté dans les classes plus longtemps, parce que les profs, ils pensaient comme quoi, ce n'était pas fini les cours, et c'est comme ça que des milliers, des centaines d'enfants juifs, ils ont été sauvés, Akadosh Baruch Hu, il a un plan pour nous tous, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, même si tu ne comprends pas toujours ce qu'il fait, même si tu as des questions sur ce qu'il fait, tu dois avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir confiance en lui, une personne qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, soit son problème, il se transforme en solution, s'il a encore une plus grande confiance, il verra dans sa solution le problème, et je finis, je vous ai posé une question au départ, c'est quoi la question que je vous ai posée, les malédictions qu'il y a dans Bechoukotai, est-ce que c'est des malédictions, ou est-ce que c'est des bénédictions, et je suis tombé sur un cours du Rabbi Lubavitch, je vous lis en français la réponse du Rabbi, et vous allez comprendre la force du Rabbi, le Rabbi dit comme ça, en fait, les malédictions, ce sont précisément, les plus sublimes bénédictions, regardez les mots qu'il emploie, et les malédictions, c'est en fait les plus sublimes bénédictions, qui doivent être formulées, et parfois vécues comme des malédictions, et le Rabbi l'explique, il dit, « La raison est que lorsque Dieu accorde une bénédiction, elle doit passer par le tribunal céleste, où l'on décide, si le bénéficiaire est digne ou non, de la recevoir. » Quand la Kadosh Boku, il te dit, « Tu vas gagner au loto, ou ce que tu veux, ou en mazal, les malachimes veulent voir, attends, attends, viens, on réfléchit à ce qu'ils méritent, ou ils méritent pas. » Les bénédictions, ils passent par le tribunal céleste. En revanche, côté la force durable, lorsque la bénédiction revêt l'aspect d'une malédiction, elle surpasse le tribunal, et parvient directement à son bénéficiaire. Alors certes, tu la reçois comme une malédiction, mais tu peux la transformer. Alors regardez ce que le Ravie dit, « Lorsque nous faisons l'expérience de ce qui paraît être une malédiction divine, il s'agit en réalité d'une bénédiction cachée. » Maintenant, comment on transforme ? On a compris que quand il envoie une bracha, ça passe par un comité. Quand il envoie une klala, ça passe tout seul. Mais maintenant, la klala, je la vois, je la vis. Comment on transforme la klala en bracha ? Le Ravie dit, une personne qui prend conscience que ses klalotes, que ses problèmes, c'est en fait des brachotes, c'est en fait des solutions. Une personne qui prend conscience que ses problèmes, c'est ses solutions, ça transforme les bénédictions cachées de Dieu en bienfaits manifestes. toutes les klalotes, tous les problèmes qu'on a, c'est en fait des brachotes cachées. comment on les transforme ? Le jour où tu comprendras que tout ce que la Kaddosh Boku il fait, c'est pour le bien. Alors ce jour-là, tu inverseras la tendance et la klala, elle se transformera en bracha. Que la Kaddosh Boku il donne cette rochma, cette intelligence. Pas seulement d'être capable de le remercier dans le bien, mais de réussir à voir la main d'Hachem, même quand c'est compliqué. Et une personne qui veut voir la main d'Hachem, il verra la main d'Hachem de partout. Moi, je pense que c'est seulement à la fin de notre vie qu'on pourra faire un bilan dans notre vie. Qu'on pourra plus ou moins expliquer tout ce qui nous est arrivé. Entre temps, comme je vous ai dit au départ, on ne te demande pas d'interpréter ta vie, on te demande de vivre ta vie. Vis là au maximum. Profite au maximum. Profite de tes parents, profite de ton mari, profite de ta femme, profite de tes enfants. Alors même s'il y a des problèmes, c'est dommage que les problèmes pourrissent ta vie. C'est dommage que tu passes plus à essayer d'interpréter ce qui t'arrive dans ta vie que de vivre ta vie. Vis ta vie. Et si tu vas à 120 ans, tu auras tout le temps et tout le plaisir et le loisir de pouvoir interpréter toutes les choses. Aujourd'hui, on est là pour quoi ? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a donné. Je suis content. Ah, c'est une clala. Alors, je transforme cette malédiction en bénédiction. Comment je la transforme ? Je vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Je suis capable de le remercier. Il y a une personne qui voit la main d'Akadosh Baruch Hu, dans sa malédiction. Alors, ce soir, je ne peux pas vous... Je dois partir rapidement parce que mes enfants, ils sont seuls à la maison. Alors, je vous fais une bracha global. Mishéberach, imotenusara, evka, vous êtes en train de vivre avec vous. K'adosh Baruch Hu, c'est le revoir. C'est-à-ména. C'est-à-ména. C'est-àména. Amen 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 Amen